Yo les amis c'est Joliking j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour la suite de la carrière avec le Milan AC donc dans le dernier épisode on avait je vais vous montrer les joueurs on va aller là on avait recruté Rafinha MG Kovalenko MOC Lukaku DG Emuza en buteur vous m'avez proposé dans les commentaires chacun le lyonnais de prendre Angel Gomez donc il est là de Manchester on va s'informer dessus pour essayer de l'avoir 16 ans donc une petite pépite MOCAG ADMC donc on essaiera de l'avoir et Camteam qui m'a demandé de laisser une chance à Borigny donc on le fera rentrer en cours de match lors des matchs de championnat voilà le Spartak Moscou qui veut Montolivo pour 6 millions 5 on va aller voir tout ça Montolivo qui vaut 6 millions on va essayer de le négocier un peu plus qu'ils peuvent nous le prendre pour 7 millions ça sera très bien allez 7 millions pour Montolivo et donc les 7 millions sont acceptés voilà un joueur qui va partir on va aller voir le rapport d'Angel Gomez très très bon joueur bonne petite pépite on écoute rien du tout 975 donc on va aller l'acheter on a aussi le rapport mensuel des petits brésiliens donc ça c'est pas terrible il n'y a pas grand chose de terrible pour l'instant on rejette on va rejeter on va garder ces deux là voir si ça progresse bien allez on va aller acheter Angel Gomez on va essayer de leur proposer un million d'eux un million d'eux pour GOMEZ voilà Mourinho qui est content Galabria un prêt pour un an Galabria il fait le taf donc on va rejeter l'offre allez GOMEZ est prêt à négocier on va aller le chercher alors on va négocier son salaire il veut faire réserviste ça me va pour 5 ans j'espère on va accepter pas de clause libératoire allez on va lui mettre 10 000 plus 10 000 à la signature ah bah il baisse son salaire ça me va très très bien 8700 le salaire avec un petit billet c'est pas grave donc voilà tous les transferts il est très très bon 4 étoiles de mauvais pied forte en offensive on a déjà Kovalenko pourquoi pas le mettre dans l'équipe B on fera ça dans le prochain épisode on va aller avancer jusqu'au prochain match Suzo le Bayern qui nous veut Suzo on va refuser Suzo c'est un joueur qu'on va garder très très bon Zapata 7 millions 8 allez lui par contre on va négocier on peut le mettre à 9 millions et OK pour 9 millions pour Schalk Montolivo est vendu offre de prêt pour Vergara on va bien sûr on va bien sûr accepter Zapata vendu il a des Aves pour Vergara on va refuser on va accepter Derby je crois que le niveau est meilleur voilà Zanaletto prêté Vergara prêté et on va attaquer ce premier match face à Croton à l'extérieur match de championnat on va partir en blanc on va partir avec cette équipe là allez c'est parti les amis let's go voilà les amis ouverture de du Calcio face à Croton le petit stade j'ai remis les voix en français d'Hervé Matou et Pierre Menez je tenez à vous remercier encore on a passé les 60 abonnés on est à 61 merci pour vos commentaires ça fait plaisir vos suggestions de joueurs là on a fait un bon recrutement je trouve et on va tester tout ça allez c'est parti let's go Channeloglou Cassier cette frappe de Cassier repoussée par la défense ça sera un corner la frappe de Biglia la frappe de Biglia le poteau le poteau qui sauve Croton oh là là c'est pas passé loin de la correctionnelle avec Biglia allez Channeloglou qui décale André Silva pour l'ouverture du score l'ouverture du score la 22ème minute superbe action on a repoussé depuis le début de ce match petite accélération de Channeloglou le décalage le défenseur qui a lâché son barcoge sur André Silva il faut pas le laisser un petit espace et ça va au fond voilà un but à 0 il ouvre son compteur André Silva là par contre là par contre Suzo ça passe et le but le deuxième but pour nous dans ce match signé Suzo c'est dur à digérer pour l'adversaire allez Suzo son premier but également allez ça fait 2 but à 0 Biglia qui met sur Kessier allez Channeloglou qui temporise André Silva Biglia elle est bonne avant de tour à la frappe c'est repoussé par le gardien et Channeloglou qui suit pour inscrire le 3ème but de cette rencontre juste avant la mi-temps ah là là on déroule la merveille dans ce match ah le contrôle de Bonaventura qui a fait la différence allez hop on efface le défenseur la frappe bien repoussé par le gardien mais Channeloglou elle lui revient dans les pieds il n'a plus qu'à la pousser au fond allez ça fait un but pour lui en championnat 3 buteurs différents et donc 3 buts à 0 dans ce match juste avant la mi-temps allez long ballon destination de l'attaquant mais il ne sera pas dessus et c'est la mi-temps donc sur ce score 2-3 buts à 0 un match voilà mené de bout en bout 10 tirs 6 cadrés 57 de position à 43 4 tirs 2 cadrés seulement pour Crotone la victoire nous appartient et c'est parti pour cette seconde période on touche on touche allez Suzo la frappe et le but le quatrième but oh il est superbe c'est signé Suzo pour son doublé dans ce match le petit crochet il s'est retourné il a tourné autour du défenseur avant de décocher une frappe le gardien ne peut rien faire il ne voit rien il est caché par sa défense et donc ça fait 4 avec un doublé de Suzo on a bien fait de le garder pas le vendre je crois qu'il va nous faire il va faire très très mal la frappe de Donnarummo allez Kovalenko va remplacer Channeloglou Mandragora va remplacer Barberese la frappe de Crotone qui passe juste à côté Donnarummo était battu on va mettre Kovalenko la jeune pépite Kovalenko s'est passé il le remet avec André Silva et la frappe bien captée par le gardien voilà Fabio Borini qui remplace Suzo le petit ballon piqué et voilà c'est terminé pour ce premier match de championnat sur une victoire 4 buts à 0 voilà on a clairement dominé au match 18 tirs 9 cadrés 54 de position à 46 8 tirs 2 cadrés ils sont restés à 2 tirs cadrés seulement donc victoire 4-0 c'est clair elle s'embavure le prochain match se jouera à domicile face à Cagliari donc allez on est parti pour ce second match de championnat face à Cagliari donc on va passer Borini d'entrée de jeu on va tester Musa voilà on va partir comme ça les amis c'est parti let's go c'est pas mal la petite cinématique c'est vraiment bien fait la petite cinématique d'entraînement enfin la petite échauffement dans mon match allez on est parti on va tester Musa Ahmed Musa la tête de Musa ça serait un corner la frappe de Tiana Logu et la parade de Cragli et la parade de Cragli allez Ahmed Musa pour l'ouverture du score on va attendre la 36ème minute mais l'ouverture du score est là voilà il fallait bien temporiser Biglio pour Musa le petit contrôle orienté le tir en finesse qui trompe Cragli cette frappe en finesse est magnifique et on ouvre le score face à Cragli 1 but à 0 et donc toujours le même score de 1 but à 0 à la mi-temps contre les décors sont magnifiques le stade est beau allez la Lazio mène 2 buts à 1 Napkipera chez eux face à Talenta allez nous on est parti pour cette seconde période Tio Pedro remplace Decena et Musa pour Bonaventura la frappe et le deuxième but magnifique action collectif encore et Bonaventura qui est à la finition allez Kovalenko va remplacer Tchana le glou qui n'est pas dedans il a du mal à passer le bel extérieur pour battre Cragli qui s'incline deuxième fois dans ce match allez Musa la roulette de Kovalenko la frappe et super barré de Cragli qui repousse en corner Kovalenko qui va prendre un carton jaune je ne sais pas pourquoi allez Rafinha qui va remplacer et Bonaventura super Biglia Kovalenko qui lance Musa la vitesse de Musa et le troisième but dont le doublé dont le doublé d'Amed Musa la perte de balle le beau contre de Biglia ce ballon qui roule dans les pieds de Kovalenko qui lance Musa la vitesse qui va les tromper le gardien le défenseur n'a pas été assez rapide on comprend Musa c'est une flèche et donc ça fait 3 buts à 0 allez Musa qui va laisser sa place à Silva et Andrioli va remplacer Miange pour cette fin de match et c'est terminé donc victoire large victoire face à Cagliari donc 3 buts à 0 on les a pulvérisés 17 frappes 12 cadrés 56 de possession à 44 2 tirs un seul cadré pour eux nos recrues qui ont encore brillé mon Rafina je le trouve pas exceptionnel Kovalenko c'est super Musa il a brillé ou Donnarumma qui sera absent 8 semaines allez prochain match dernier match de cet épisode face à l'Axio de Rome obtenir 100 millions de revenus grâce à la vente de maille en une saison c'est déjà atteint beau travail conférence de presse on va motiver nos joueurs et Musa qui veut jouer le prochain match donc notre gardien Donnarumma qui va devoir laisser sa place donc à son frère on va mettre Gomez à place de Kovalenko Lukaku va remplacer Rodriguez allez on va faire comme ça et Galabria remplacera Abate on partira comme ça donc face à l'Axio allez c'est parti on va jouer en noir donc l'équipe est en forme let's go allez on voit Nani à l'échauffement le stade de l'Axio il est magnifique aussi Stadio Lampico allez attention Anani va faire mal et on est parti pour ce match face à l'Axio oula le décalage de Suzo droite il y a le goût Suzo qui loupe complètement sa frappe il a dévisé complètement pied gauche Suzo on avait fait un énorme trou Bonaventura allez André Silva d'hommage ça sera une sortie de but l'énorme transfert du Real de Madrid 71.300.000 pour avoir Jérôme Boateng avec Biglio où il est passé André Silva pour l'ouverture du score ouverture du score superbe d'André Silva le portugais encore une magnifique action on a réussi à trouver l'espace on se retourne on balance en profondeur et la magnifique frappe croisée pour tromper Marketti allez ça fait deux buts pour lui en série pour André Silva ça fait donc un but à zéro allez Biglio pour Channeloglou et Kessier juste avant la mi-temps qui double la mise pour nous face à l'action de Rome Channeloglou qui met la misère en milieu de terrain qui trouve les décalages parfaits et ça fait toute la différence regardez hop on se retourne on lance Kessier qui reprend d'une frappe plein axe son premier but en championnat et ça fait à présent deux buts à zéro juste avant la mi-temps allez encore attention enfin ça va très très vite là par contre allez Souzo la frappe ça passe pas loin et c'est la mi-temps sur ce score deux buts à zéro allez on domine notre sujet là même si on a eu très très chaud au début voilà 62 de possession à 38 excusez-moi 6 tirs 3 cadrés ils ont eu que deux frappes non cadrées allez on est parti pour cette seconde période mais la victoire devrait nous appartenir encore une fois allez André Silva pour le troisième but et oui à force de trop presser ils ont libéré des espaces et ça nous a profité et le troisième but André Silva pour son doublé magnifique Musa pour Tchanaloglou pour André Silva tout seul qui n'a plus qu'à conclure petite frappe en finesse pour tromper Marketti et donc marqué le troisième but du match voilà trois buts en championnat pour André Silva et c'est terminé c'est fini trois buts à zéro face à la Lazio de Rome et voilà bonne domination 9 tirs 5 cadrées 59 de possession à 41 ils ont eu 10 tirs la Lazio un seul cadré ils ont vraiment précision des tirs seulement 10% nous c'est pas brillant non plus 55 mais bon 3-0 la victoire c'est le principal donc Borini pas terrible désolé à toi mon ami mais je crois qu'on va le sortir pour le prochain épisode donc lui là Musa est content d'avoir joué donc voilà on testera dans le prochain épisode où est-il le petit Conti on avait Gabriel on avait Storary Storary pas mauvais on va plutôt mettre Gabriel dans le prochain épisode on testera le jeune Gomez on va le mettre à la place de Tchanaloglou dans un premier temps on va remettre Rodriguez à la place de Lukaku Lukaku encore à faire ses preuves je le sens pas plus que ça Bonaventura du coup c'est Suzo qui va être remplacé par Conti on partira comme ça dans le prochain épisode je vous ferai une petite équipe B je vais vous montrer dans le prochain épisode voici les matchs le match de face de poule d'Europa League face à Jitnya donc match qui se jouera donc à domicile ensuite nous jouerons en championnat à domicile toujours face à Udines et nous jouerons face au Spal à domicile c'est très bien trois matchs à domicile dans le prochain épisode tout le monde est content elle donnera 7 semaines encore voilà les amis donc face à cette petite équipe nous jouerons avec l'équipe B que j'aurais composé je vous montrerai tout ça dans le prochain épisode donc en Europa League nous sommes avec cette équipe de Jitnya l'équipe écossaise d'Arberden et l'équipe portugaise de Guimaraes donc là il y a largement moyen de passer surtout comme on déroule là donc voilà les amis j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à lâcher des likes et des commentaires moi je vous dis à la prochaine allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501